Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo spéciale série et aujourd'hui je vous propose le lieu de tournage de la série Dawson. On se trouve dans la ville de Wilmington en Caroline du Nord et on est venu sur le bord de plage pour commencer par le ponton et la plage bien sûr qu'on voit principalement dans le générique de la saison 2. Et on a de la chance parce qu'il fait beau aujourd'hui. Un peu frais mais beau. Donc voilà le fameux ponton du générique. Allez, lieu numéro 2 de la série. Là on est sur le ponton où ils sont assez souvent. Je ne sais pas si vous reconnaîtrez. Et ça c'est le restaurant de Paisy dans la dernière saison, le Elijah. Bon alors en fait le restaurant de Paisy c'est celui-là, le Elijah. C'était pas la petite cabane du début. Alors je ne sais plus s'il s'appelait Elijah dans la série. En tout cas là il s'appelle comme ça donc soit il a gardé le même nom. Et il est très grand, il paraît très grand. C'est ouvert. Donc on va y aller manger. Alors ici selon l'adresse que j'ai trouvée, on serait au Ice House, le restaurant de la sœur de Joey. Bon je ne sais pas. J'ai un doute mais voilà. Selon les sites, c'est ce que ça me dit. Donc voilà. Normalement c'est le Dockside, le Ice House. Voilà. Voilà c'est Early Garden. Et dans ce parc qui est payant, il y a la fontaine dans laquelle Paisy couche avec sa prof. Donc c'est par là au milieu. On ne sait pas trop exactement. C'est un peu la broussaille. Et puis comme le parc est payant, et en plus en camping-car, pas pratique. Donc on ne va pas y rentrer. Mais voilà. Si vous êtes dans le coin, sachez que dans Early Garden il y a la fontaine. Ici, on est au lycée de Capside. Bon. On ne le reconnaît pas trop mais bon. Une école américaine avec plein de bâtiments. Bon, on a fait un petit peu le tour du lycée. Et en fait, après avoir regardé sur des photos, on pense que c'est ici. Ici, le hall où ça a été tourné. Enfin, c'est de ce côté-là que... C'est ce côté-là qui a servi de décor au lycée de Capside. Alors ici, on est au niveau des studios où ont été enregistrés plusieurs scènes et puis où on se trouve à plusieurs lieux. On est venu voir pour voir si c'était toujours ouvert parce qu'un temps, ils faisaient des tours payants à 10 dollars, je crois, pour aller visiter les studios. Et donc, on est venu voir si c'était toujours ouvert. Bon, là, pour un fond au Cigarien, on ne voit rien d'ouvert. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de voitures. Et qu'en fait, il y a le van de John B. dans Outer Banks. Ça, c'est possible que ce soit un véhicule aussi d'Outer Banks. Donc voilà, c'est rigolo. Qu'en cherchant une série, on en trouve une autre. Donc voilà, on va aller voir si on trouve quelqu'un pour savoir si ça existe encore, les tours guidées ou pas. Ici, on est devant le mur que Paisy offre à Joey. Je ne sais plus dans quelle saison c'est. Et bon, ils ont construit un petit truc devant, là. Mais on reconnaît bien le mur derrière. Je vous mettrai une photo. Et voilà, on continue. Alors là, on est devant le restaurant du père de Dawson. Alors, ce magasin, il est apparu dans un épisode. Full Moon Rising. Donc je ne sais pas ni la saison ni l'épisode. Mais voilà, on le voit dans un épisode. Et ce magasin, le Black Cat Shop, c'est un magasin de CD dans la série. Capside CD Shop. Capside CD Shop. Là, ici, on est devant le Hell's Kitchen. Et c'est le bar-restaurant où travaille Joey dans la saison 6. Alors, ici, on est allant être à l'endroit supposé du vidéoclub où Paisy travaillait. Bon, qui est maintenant devenu un coiffeur. Voilà. Ici, on est devant le bar Le Rebellion. Et c'est ici que Joey fait ses premiers pas dans la chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501